Moi, ce qui me passionne vraiment dans la vie, c'est d'aider les gens à expliquer leur « why ». Je ne sais pas si tu as vu Simon Sinek, il enligne ça vraiment là-dessus. J'ai eu des business qui ont super bien fonctionné, il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné. Là, je suis avec Couleur Café, c'est une business qui connaît parfaitement son « why » et je pense que c'est la clé de la réussite. Je pense que si tu réussis en ce moment, c'est parce que tu connais ton « why », tu serais capable de me l'expliquer fondamentalement, pourquoi tu fais ce que tu fais. Mon « why », c'est comme un anion. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches. Ok. Le « why », le premier « why » que tu vas aller voir quand tu regardes mon site, c'est, comme je disais tantôt, les agents, si tu payes 125$ pour avoir les conseils à quelqu'un qui paye. 15$, c'est cher, les PME n'ont pas nécessairement les moyens pour ça. Ensuite de ça, c'est sûr d'avoir un bon consultant. Fait que, avec quoi ça te laisse? Moi, en quoi je crois, en quoi je pense que tous les entrepreneurs devraient faire, ce serait de former leur staff à l'interne pour connaître les stratégies de marketing. Comme ça, si jamais tu as besoin de dealer avec un agent, soit avec un consultant, bien, c'est difficile pour l'autre personne de t'en parler et de te dire n'importe quoi parce que tu as une base, tu as des connaissances, tu sais de quoi tu parles, à cause que tu t'es formé. Puis, en français, malheureusement, les formations sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup. En anglais, il y a beaucoup plus de monde qui parle anglais, fait que le contenu s'est fait beaucoup plus rapidement, sauf qu'en français, on dirait que personne ne s'intéresse au marché francophone. Fait qu'il est souvent délaissé, il y a des gens en français qui parlent français de base, qui ne parlent même pas très bien en anglais, qui ont quand même préféré parler leur contenu en anglais parce qu'ils pensent que ça va être plus rentable. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'offrir mon contenu en français, parce qu'il y a ce besoin-là dans le marché, puis c'est pour ça que je le fais. Sous-titrage Société Radio-Canada